T'imagines toi une enfance sans histoire ? Le château des Vermireaux est au fond d'une vallée, à la pente si raide qu'on dit qu'ici on met des fers au poule pour pas qu'elle glisse. Si jamais tu as l'idée de pousser la porte, tu arrives dans la cour. Et là tu prouilles. Les enfants des Vermireaux. Colette Zabadon est ce qu'on appelle ici, au Vermireaux, une nerveuse rachidique, incapable de contrôler ses émotions. Elle est corallée. L'orphelinat des Vermireaux s'occupe du redressement intellectuel des arrêtés, rachidiques, anormaux, nerveux, de tous les enfants difficiles et vicieux dont les parents se sont débarrassés. Savoir comment azulants, fracas et basses sont arrivés au Vermireaux n'est pas très important. Ce qui compte, c'est de savoir comment ils vont s'échapper de là. Chapitre 1, la misère. La misère, c'est qu'on n'a pas la même chose dans les deux yeux. Au Vermireaux, la misère, elle s'appelle la vie d'alive. La prochaine fois que je vous attrape en train de jouer au Capitaine Fracas, je vous fais rompre les os pour de vrai. Le seul livre qu'on ait jamais lu au Vermireaux. Le Capitaine Fracas. Le Livre de la Révolte, vos départs basques, j'ai été fait. Alors, Fracas devient le Capitaine Fracas. Viens pour la bonne nouvelle. Le Livre de la Révolte. On va faire l'enlèvement d'Isabelle à Zolanbast. À l'assaut du château du duc de Vallembreu. Tu comprends pourquoi on aime jouer à l'enlèvement d'Isabelle ? C'est parce qu'à nous aussi, on nous a enlevé celles qu'on aime. L'enfance, c'est un pansement qui soigne tout seul. C'est les cicatrices qui restent quand on est grand qui font mal. Un jour, il faudra qu'on les dise, les saloperer la fête, la vie d'aliment. Les orphelins, ça fait des bons comédiens. Et à confuser les routes, les comédiens vivent toujours entre nous. Tu te demandes si l'amour, il a un visage. Pour nous, il s'appelle te raconter tout ça. C'est parti !